Au sujet de l'expulsion des négociants expatriés de la province du Casse-Oriental, les présidents provinciaux de l'UID-SEDAC et de la Division des mines et géologie s'opposent catégoriquement à cette idée. Pour ces deux personnalités, ce souhait de la population n'est soutenu ni par le code minier ni par le chef de l'État. Elle demande néanmoins aux expatriés indexés d'apporter leur soutien au projet de développement leur présenté par les autorités locales. C'est servant de l'expérience douloureuse des années 2000, le président de l'UID-SEDAC, Union des Créseurs du Diamant Artisanal du Kassaï, s'inscrit en faux contre toute expulsion de la province des négociants expatriés. Je connais beaucoup sur nos frères, parce qu'en 2000, lorsque le musée Kabila a été attiré par les paroles mielaises de ce groupe, ces expatriés ont été expulsés pour Kinshasa, sans motif valable. Mais je vous informe, mon frère, que nous avons souffert. Nos diamants ont été arrachés, confisqués, le marché, sans notre accord, tout ça. Nous avons traversé des moments durs dans la vie. Dès lors que ces expatriés sont en règle, le renvoyé du Kassaï oriental pour satisfaire une frange de la population violerait le nouveau code minier de l'RDC, précise le chef de la division provinciale de mines et géologie, Trésor Moulunda. Pourquoi chasser les expatriés ? On ne peut pas les chasser, parce qu'ils sont là, ils doivent se conformer par rapport aux dispositions du nouveau code minier. Moi, je ne vois pas l'intérêt de chasser les expatriés pendant qu'ils sont en ordre. L'image du chef de l'État s'en trouverait également écournée, ronchérit le numéro un de l'UCDAC, Jean-Marie Kabouya Moulamba, qui exhorte les nationaux à une concurrence loyale. Nos amis qui ont pensé dans ce sens, n'ont pas vraiment bien étudié le signe d'État. Donc, nos frères, je leur demande de multiplier seulement le marketing pour attirer les griseurs, les exploitants artisanaux. Jean-Marie Kabouya demande par ailleurs aux expatriés indexés d'appuyer le programme de développement leur présenté par les autorités locales.